Bonjour, dans cette vidéo nous allons découvrir comment concevoir une petite pièce plastique très simple. Donc il s'agit d'une pièce de Lego, nous allons utiliser les fonctions de base dans le shape et nous allons voir par exemple comment mettre des dépouilles sur les pièces plastiques et comment contrôler les surfaces, voir si elles sont bien dépouillées, s'il n'y a pas de surface en contre-dépouille. Voilà, tous ces petits points qui sont importants avant de se lancer dans la fabrication du moule. Donc c'est parti, sur Onshape on va commencer par se connecter. Donc vous êtes connecté, vous avez créé votre compte, vous êtes identifié et donc on va aller sur la partie Create et on va faire un document. On va appeler ce document Lego. Donc on va avoir un espace de travail vierge. Alors on va regarder un petit peu comment procéder. Donc on va créer d'abord un volume de base, puis ensuite une coque. Donc on va créer le document, c'est ce qu'on a fait là. On va sélectionner le plan Front pour ouvrir un Sketch. Donc on va sélectionner le plan Front avec le clic gauche de la souris. On va cliquer sur Sketch. Donc là le Sketch 1 vient de se créer. Ensuite on va faire un clic droit sur le plan ou sur le Sketch et on va faire View Normal to Sketch Plane. Donc je me mets sur la fenêtre ici, je fais un clic droit, View Normal to Sketch Plane. On va se mettre normal à la vue. Ensuite on va créer notre esquisse qui va être un carré en réalité. Un carré par son centre. Un carré qui va faire 30 de chaque côté. Donc allons-y. On va donc sélectionner l'outil carré par son centre. Donc l'outil carré va se trouver dans la partie des outils d'esquisse. En cliquant sur la petite flèche, on voit apparaître Center Point Rectangle. Je place mon premier point sur l'origine et j'écarte. Je m'arrête n'importe où sur la fenêtre graphique. Donc premier point, deuxième point. Ensuite on va mettre en place les cotes. Donc on va chercher l'outil Cote et on va mettre les deux cotes de 30. Donc on va sur l'outil Cotation qui se trouve sur la partie droite de la barre d'outils. Alors il y a deux manières de mettre des cotes. Soit on cote un segment comme celui-ci en cliquant dessus. On a la cote qui apparaît. Donc on a dit 30. Et la deuxième solution, ça c'est peut-être pour mettre une cote horizontale. Pour la cote verticale, la hauteur de mon bloc, de mon carré. Soit je prends l'arrête qui est là. Mais je peux aussi choisir les deux segments horizontaux pour mettre ma cote. Voilà. Donc là j'ai ma cote de 30. Mes entités sont noires, ça veut dire que tout est contraint. Les pièces, enfin le contour ne peut pas bouger. A partir de là, on va créer un volume de base en utilisant la fonction Extrude. Donc on va se rendre, on va laisser la fenêtre d'esquisse, on peut la laisser ouverte. On peut la fermer aussi, ça marche en faisant les deux. Je vais aller sur Extrude. Si j'ai fermé ma fenêtre d'esquisse, il faudra que je choisisse ici le sketch auquel je fais référence. Ensuite, on va bien vérifier qu'on travaille en volume. Donc on va réaliser un solide. Et dans ce Part Studio, dans cette pièce, on a bien un nouveau volume. Donc on clique bien sur Nouveau. Blind, ça veut dire une extrusion avec une certaine valeur. Donc la valeur d'extrusion, c'est la distance. Blind. Donc on va avoir une cote de 18. Et on va utiliser, on va réaliser en même temps que l'extrusion, on va réaliser une dépouille de 1 degré ici. Et on va voir comment l'inverser si nécessaire. C'est parti. Donc on va mettre la cote d'extrusion de 18. Voilà. Et je mets une cote, enfin une cote de dépouille. Alors on va regarder dans quel sens elle se fait la dépouille. Voilà. Donc là on voit que la dépouille, elle a tendance à élargir en montant. Donc c'est pas ce qu'on veut. Si on considère que ça, ça va être notre base, on veut que la dépouille soit dans l'autre sens. On va mettre déjà 1 degré. Et on va inverser le sens. Voilà. Et là, une fois que j'ai saisi tout ça, je peux valider. Donc là j'ai un bloc de matière. Ce bloc de matière, je vais le renommer volume de base. Donc je vais sur la fonction extrude, je fais un clic droit, rename, et je l'appelle volume de base. Ok. Le volume de base, le voici. Je continue. Je vais créer maintenant une coque. Alors qu'est-ce que c'est qu'une coque ? En fin de compte, on va sélectionner les surfaces que l'on veut creuser. Comme si on faisait un trou dans un morceau de bois. Et on va conserver des épaisseurs constantes au niveau de la matière. Donc l'épaisseur, on va prendre une épaisseur de 1,3 mm. Et on va choisir la face du dessous comme face creuse. Donc là je fais tourner mon modèle. Je vais sélectionner, alors je ne sélectionne pas tout mon volume évidemment. Je fais fonction coque ou shell. Et je sélectionne la face inférieure. Alors vous avez vu, il m'a déjà fait la coque. Mais je vais régler l'épaisseur à 1,3. Voilà. Donc là je viens de faire une coque d'épaisseur 1,3. Si les plans ici vous gênent autour, on peut les cacher. Vous voyez, je clique dessus, ils disparaissent. On continue. On va renommer la fonction coque. C'est parti. Donc là on sait comment faire. Clique droit. Rename. Et on va l'appeler coque. On valide. On poursuit. Maintenant on va réaliser les petits bossages qui sont au-dessus du Lego. Donc pour cela on va réaliser 4 fois 2 cercles concentriques. Alors on a un cercle de 9, un cercle de 6,4. Ces cercles sont également répartis. Et avec un antraxe de 15 mm horizontalement et verticalement. Donc on va utiliser l'outil cercle pour faire les cercles. Et on va utiliser l'outil symétrie pour faire les symétries. Donc on va faire les symétries 2 à 2. On va d'abord tracer 2 cercles. Puis faire une symétrie par rapport au plan, par rapport à une ligne de construction que l'on va construire. Ensuite dans un deuxième temps, on va sélectionner les 4 cercles. Et on va faire une symétrie par rapport au plan horizontal ou par rapport à une ligne de construction. Donc on se souvient, 9 et 6,4 de diamètre. Donc pour cela, je vais d'abord commencer par sélectionner la face supérieure. Et créer une esquisse. Comme tout à l'heure, je fais un clic droit à vue normale. Et là, je vais commencer par tracer mes deux cercles. Donc là, je choisis l'outil Center Point Circle. Je place mon premier point n'importe où sur la face, plutôt à gauche. Je reprends le même centre. Et je fais mon deuxième cercle. Je vais coter avec l'outil cotation le premier cercle à 9. Et le deuxième à 6,4. Voilà. Donc là, je viens de faire mes deux premiers cercles. Je veux faire ces cercles de manière symétrique. Alors, on peut utiliser, comme on a centré notre modèle sur les plans, soit on utilise les plans comme plans de symétrie, soit on va utiliser des lignes de construction. Alors, si je prends l'outil Mirror, on va d'abord choisir une ligne. Donc, on va prendre le plan. Donc là, j'ai pris, je n'ai pas pris une ligne, mais j'ai pris un plan. J'ai pris le plan Right. Et maintenant, je vais sélectionner mes éléments. Alors, soit je sélectionne un par un, soit je fais un rectangle glissé. Voilà. Donc, comme j'ai bien défini mon plan, bien mes entités, il m'a fait ma symétrie. Voilà. Donc ensuite, je vais refaire une symétrie. Je vais cette fois-ci choisir le plan Top, qui est là. Et je vais faire un rectangle glissé pour sélectionner mes quatre cercles. Voilà. J'ai tous mes cercles de créé. Il ne me reste plus qu'à créer mes codes de position de cercles. Donc là, je vais aller directement, sans quitter cette fonction-là, et elle va se fermer dès que je vais aller sur la fonction Cotation. Et je vais coter l'entraxe. Je clique sur les deux points de centre, et je cote à 15. Je fais la même chose de l'autre côté. Je cote à 15. Voilà. On voit que les entités sont toutes noires. Tout est paramétré. Rien ne peut bouger. On continue. Donc, on voit qu'on va utiliser la fonction Extrude sur une hauteur de 4,8, avec un degré de dépouille. Donc, on va fermer cette esquisse ou directement passer, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut passer directement à la fonction Extrude. Ce qui nous évite de re-sélectionner l'esquisse puisqu'il l'a retrouvée tout de suite. On va donc voir l'extrusion qui se produit en faisant tourner notre modèle. Donc, la cote d'extrusion, c'est 4,8, et un degré de dépouille. Je règle ma valeur d'extrusion à 4,8 et je fais ma dépouille à 1 degré. Alors, on va regarder dans quel sens se fait la dépouille. Là, on ne voit pas trop. On va dire que c'est bon. Alors là, je ne suis pas sûr, mais justement, on va voir l'intérêt de faire une analyse des dépouilles après. Donc, on dit que c'est bon. Je valide. Voilà. Donc là, j'ai fait mes 4 bossages. On va maintenant créer des nervures. Alors, les petites nervures qui vont servir à maintenir l'ego assemblé. Alors, les 8 nervures, ce sont des rectangles, en fin de compte, qui vont être placés sur la bordure intérieure de la coque. Donc, l'idée, ça va être de faire un premier rectangle. On va rendre symétrique. Puis, les deux qui vont être symétriques. Ensuite, on va faire une répétition circulaire. Alors, regardez bien comment on va procéder. Alors, attention, on va bien sélectionner la face basse de la pièce. Donc là, je vais commencer par retourner ma pièce. Voilà. Je vais sélectionner la face qui est là. Alors, je choisis bien. Je clique en dehors. Je sélectionne bien cette face. Et je crée une esquisse. Je vais me mettre... Je vais dézoomer. Et je vais me mettre... Je vais me mettre... Ah, il n'a pas pris le plan. Je recommence. Donc, le plan, il est là. Voilà. Et je vais me mettre, clic droit, normal à la face. L'idée, ça va être donc de créer un rectangle. Donc, on va prendre un rectangle, corner rectangle. Et on va se mettre sur la partie externe. Parce que là, on est au pied de la dépouille. On va se mettre ici. Et on va donc se déplacer comme ceci. On va faire comme tout à l'heure. On va créer des symétries. Donc, on va utiliser l'outil symétrie. Pour faire une symétrie horizontale. Ou verticale. Ça ne dépend pas comment on se place. On va choisir le bon plan. Donc, c'est le plan right. Et on va faire un rectangle glissé. Pour sélectionner les entités. On va reproduire la symétrie. Donc, je reclique sur symétrie. Je vais prendre le plan top. Et je vais faire à nouveau un rectangle glissé. Il ne reste plus qu'à coter une entité. Enfin, une rainure. Une nervure. Largeur 1. Et on verra pour la position ici à 24. Tout à l'heure. Donc, je vais coter à 1. Donc, cotation. 1 mm. Voilà. Donc, comment faire pour tracer les 4 autres nervures ? Ici. Alors, on peut utiliser la fonction répétition. Circulaire. Voilà. Donc, comment on va faire ? Eh bien, on va tout simplement faire un rectangle glissé de ces éléments-là. Et on va utiliser la répétition circulaire. Alors, si j'en fais une, ce n'est pas possible. Si j'en fais deux, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, elles vont pivoter sur elles-mêmes. Donc, on va simplement en faire 4. Elles vont se superposer. Mais ça ne va pas être gênant pour nous. Donc, on va retrouver ici les modèles des entités qui sont là. Donc là, j'en ai fait 4. Voilà. Si je fais 2, vous allez voir ce qui se passe. 2, on va se retrouver ici. Parce que ça fait une rotation à 180. Là, ça fait une rotation à 4. Ça fait une rotation à 90. Voilà. Donc là, mon esquis s'est fait. On va faire quoi maintenant ? On va coter, donc on a dit, la cote de 24 et la cote de 14 intérieure. Donc, la cote de 24 entre ces deux éléments-là. Et la cote de 14 entre les deux traits de mon élément. Alors, les entités qui sont là restent bleues. Mais ce n'est pas un problème. La cotation a bien suivi. On va laisser ça comme ça. Maintenant, on va créer une extrusion. Donc, la fonction extrude. On va faire up to next. Et on va mettre une dépouille de 1. D'accord ? Donc, up to next, ça veut dire quoi ? On va partir de la face inférieure ici. Et on va aller jusqu'à rencontrer une surface. Avec une dépouille de 1 degré. Donc, on y va. Extrusion. L'esquisse n'était pas fermée, donc elle est choisie. Donc, il ne doit pas y avoir de souci. Ah, là, je vois qu'il y a un petit souci quand même. On va voir ce qui se passe. On va faire donc add. Et là, on va mettre... Attention, on va mettre up to next. Voilà, up to next. Et on va mettre une dépouille de 1 degré. Ok. Alors, on va regarder ce que ça donne. On voit que la dépouille, elle va dans ce sens-là. On voit que l'extrusion, pardon, va dans ce sens-là. Donc, on va l'inverser. Voilà. Et là, ça dit quoi ? Ça a l'air de la dépouiller dans le bon sens. Donc, c'est bon. On valide. Voilà. Donc, tout va bien. Ok. Maintenant, on termine. Par un bossage creux. Donc, le bossage creux. Donc, ça va être réalisé à l'intérieur de la face creuse. Et on va donc créer deux cercles. Un de 12, 5 et un de 10. Donc, on va sélectionner la face. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait, là ? Voilà. Donc, je vais sélectionner cette face. Et je vais faire une nouvelle esquisse. Je vais me mettre clic droit, vue normale, au plan. Et je vais faire donc mes deux cercles, comme tout à l'heure. Donc, on a dit 10 et 12, 5. Donc, cotation. 12, 5. Je valide. Et 10. Je valide. Au niveau de la dépouille, on a une dépouille. On va mettre une dépouille de 0,5 degré. Translatée par rapport à la surface. Alors, ça veut dire quoi, ça ? Translatée par rapport à la surface. Donc, on va avoir à sélectionner la face inférieure, ici. Et on va faire une translation, une extrusion du modèle du cylindre jusqu'à cette surface-là, moins la valeur d'offset. La valeur d'offset, c'est 2 mm. Donc, elle va être moins haute de 2 mm. Donc, c'est parti. Donc, on va faire une extrusion. On a dit qu'on faisait une extrusion up to face. On va choisir la face qui est là. Et on va faire un offset de 2 mm. Et on va mettre une dépouille de 0,5 degré. Voilà. Donc, je fais bien Add. Et là, ce n'est même pas la peine de faire un merge. Le merge, ça sert à dire avec quoi je l'ajoute. Mais c'est déjà fait. Donc, je valide. Voilà. Donc là, j'ai terminé la modélisation de ma petite pièce. Voilà. C'est terminé. Alors maintenant, ce qui va être intéressant de regarder, puisque je vous le disais tout à l'heure, c'est voir s'il n'y a pas de souci au niveau des dépouilles. Alors, comment on va faire ? Alors, on va passer en revue les dépouilles en utilisant le Draft Analyse. Voilà. Donc, on va regarder le modèle qu'on veut étudier. Alors, ce n'est pas ça qu'on va prendre. On va prendre la parte. On va prendre toute la pièce. Mold Split. Ah oui. Donc, on va choisir la face qui va nous servir de sens de dépouille. Et là, on va prendre une dépouille minimum de 0.5. Voilà. Pour être sûr, parce que comme j'ai dépouillé cet élément-là à 0.5, on va voir comment ça se passe. Je valide. Alors. Entity to check. On va faire la parte. Donc, la parte. Et là, on voit des choses bizarres. Donc là, je valide. Donc, on va commencer par cette partie-là. On voit des zones bleues et des zones rouges. Alors, les zones bleues, ce sont les zones de l'empreinte. Les zones bleues, c'est celles qui sont côté injection. Elles sont bien. Les zones bleu ciel, plus pâle, ce sont les zones côté éjection. Donc, elles sont bien. Par contre, les faces rouges, ce sont les contre-dépouilles, undercut. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, on va juste simplement aller voir ce qui s'est passé au niveau de notre extrusion ici. Si je fais un clic droit edit et que je me mets en vue bottom, on voit que la dépouille n'est pas dans le bon sens. Là, il aurait fallu qu'on inverse notre dépouille. Donc, on va le faire. Si j'inverse ma dépouille, vous voyez, ma dépouille redevient dans le bon sens. Et là, mes faces deviennent bleu foncées. Je valide. Donc là, mon analyse était intéressante. Eh bien, de l'autre côté, je pense que j'ai fait la même erreur. Donc, si je vais sur mon cylindre, je fais un clic droit edit. On va se mettre dans ce sens-là. Voilà, on voit que la dépouille est effet 0.5. Si je l'inverse, voilà, on voit que la dépouille correspond. Donc là, il n'y a pas de souci. J'ai bien réalisé ma vérification d'analyse, de dépouille. Si je veux revenir à une vue classique, je vais aller sur Shaded View. Et voilà, mon analyse est faite. Alors, évidemment, dans la conception de pièces plastiques, on éviterait les angles vifs, comme ça. Pour faire des dépouilles, pour faire des rayons, on pourrait prendre la barre de reprise ici et revenir avant la fonction coq, par exemple. Et là, je pourrais très bien me dire je vais faire des congés de 0.5 pour casser les angles sur toute la périphérie ici, donc sur tous ces petits angles-là. Voilà, je valide. Alors, j'aurais même pu faire tout en même temps. Vous voyez, au niveau du filet ici, clic droit edit, j'aurais pu également sélectionner la face qui va me faire des petits congés. Alors, si je trouve que 0.5 c'est trop petit, on peut mettre 1. et là, je vais avoir des congés de 1 partout. Alors, ça ne va pas m'en donner à l'intérieur de mon modèle, mais ce n'est pas très grave. Ici, je vais faire une reprise encore. Ici, je pourrais aussi ajouter sur cette face, en sélectionnant la face, des congés de 1. Donc, ça me fera des congés de 1 sur tous les pieds de cylindre. Voilà. Donc, je pourrais répéter cette activité-là, sur les intérieurs aussi. Par exemple, ici, je pourrais faire un petit congé de 1 également. Voilà. Ce qui est mieux, alors, c'est peut-être un peu beaucoup, 0.1 mm, mais voilà. L'idée, c'est de casser les angles pour avoir un meilleur écoulement et une meilleure résistance de la pièce. Voilà pour cette petite démonstration. Merci. Merci. Merci.